Et puis cet argent, vous l'investissez sur quelque chose qui vous rapporte encore plus d'argent. Ça peut être de l'or, l'immobilier, la bourse, les actions, les obligations, des taboumètres, du vin, etc. Dieu lui prendra notre capital, et bien je vous garantis qu'à la fin de votre vie, vous serez riche. Et des usines, et des usines, et des usines à sucette. Alors maintenant, ce qui fera que notre capital prendra encore plus... Alors bonjour à tous. Alors, pour devenir riche, c'est pas compliqué. Ce que vous faites, tous les mois, vous mettez de côté 10% de vos revenus, et puis cet argent, vous le réinvestissez dans quelque chose qui vous rapporte encore de l'argent. Ça peut être de l'or, l'immobilier, la bourse, les obligations, les tableaux de maître, du vin, etc. Et bien si vous faites ça, je vous garantis qu'à la fin de votre vie, vous serez riche. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout. Alors maintenant, si vous souhaitez vivre tout de suite comme un riche, alors là, il faudra premièrement économiser, non pas 10%, mais la totalité de vos revenus. Deuxièmement, il faudra tout réinvestir pour gagner encore plus d'argent. Et enfin, troisièmement, vous ne devrez rien dépenser, rien, 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 rien. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de loyer, pas de nourriture, etc. C'est exactement ce que font les gros investisseurs, les vrais capitalistes, les financiers intelligents. Ils investissent tout ce qu'ils gagnent et ne dépensent strictement rien. Le riche ne dépense jamais l'argent qu'il gagne. Il investit, il touche des plus-values, des dividendes. Le pauvre, au contraire, dépense tout l'argent qu'il n'a pas. Pour ça, il fait des crédits, puis il s'endette. Donc, forcément, les riches, je parle des vrais riches, à force de ne rien manger, ils sont tout maigres. On voit leurs os, parce qu'ils ne trouvent pas toujours suffisamment de nourriture gratuite dans les poubelles. Ils sont mal habillés, ils sont... Ouais, leurs habits trouvés, ils ont froid. Leurs habits, ils les récupèrent au secours populaire. Ils squattent pour ne pas payer de loyer et d'électricité. Ils sont sales, parce qu'ils n'ont pas de quoi se laver. Pour le transport, soit ils fraudent, soit ils se déplacent à pied, ou en vieux vélo, ou en scooter volé. Ici, pour ça, ils siphonnent de carburant la nuit, dans les quartiers pauvres, où il y a de l'argent. Donc, vous l'avez compris, le riche mène une vie de riche en vivant pauvrement. Alors que le pauvre, lui, il mène une vie de pauvre en vivant richement. En appliquant ce principe financier d'investir tout ce qu'on gagne, en ne dépensant strictement rien, la courbe de richesse du riche va progresser comme ça régulièrement durant toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie, et il atteindra un maximum au moment précis de sa mort. La dépouille du riche est placée dans un trou, puis est recouverte de terre, sans fleurs ni couronnes, évidemment, parce que ça coûte, pas dans un cimetière, pas la peine de filtrer la terre, ça ne sert à rien, et en plus, c'est une perte de temps, le temps, c'est de l'argent. Sa fortune est ensuite transmise à ses enfants, qui appliqueront les mêmes principes, et ainsi de suite, de génération en génération, jusqu'à l'extinction de l'humanité. Pas de cloche non plus, on ne fait rien. Alors moi, je veux que tout le monde meure avec un compte en banque rempli. C'est une des raisons parmi lesquelles je me présente aux prochaines élections présidentielles. Avec moi, tout va changer. Quand je serai élu président dictateur, chaque Français mènera une vie de riche. Je veux que tout le monde mène une vie de riche en vivant pauvrement. Sous ma présidence, tout le monde aura un travail payé au minimum 3 000 euros par mois. La totalité des revenus de chaque Français sera versée automatiquement sur le compte de l'État français sous forme d'impôts. Comme ça, les Français seront de plus en plus riches, et les enfants, et les enfants de leurs enfants, etc. aussi. Pour nourrir, habiller et nourrir les Français gratuitement. Moi, en tant que président dictateur, je ferai placer des millions de poubelles dans les rues pour que chaque riche puisse y trouver de quoi se vêtir et manger à sa fin. Je ne veux plus voir des pauvres attablés au restaurant, roulant en grosses voitures, qui prennent des vacances aux îles Baléares. Et puis tout ça à crédit. Je ne veux plus voir ça. Tout le monde aura droit à un squat ou un pont. Je ferai d'ailleurs construire des milliers de ponts juste à côté des lieux de travail, pour que chacun puisse dormir paisiblement et gratuitement, sans perdre de temps dans les transports. Je multiplierai d'immenses bidonvilles à la périphérie des grandes villes et des petites villes, de telle sorte que chacun puisse vivre comme des riches, dignement. Je veux que chaque Français meure riche avec un gros capital sur son compte. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Chaque Français héritera de la fortune de ses parents. Ainsi, chaque héritier travaillera dur sans dépenser un seul centime. Et il placera la totalité de ses revenus sur mon compte de président. Je veux dire sur un compte géré par l'État. Et l'État l'investira sur un support qui rapportera de l'argent, etc. Vous voyez ? Et comme ça, de génération en génération, l'humanité amassera un capital, mais alors fantastique, astronomique, phénoménal. Mais quel est le sens de tout ça ? Eh bien, dans cent mille ans ou plus, l'humanité aura peut-être disparu, tous au cimetière. Mais elle laissera une fortune colossale aux intelligences qui lui succéderont. Alors ce sera peut-être des singes, des pintades, des poissons rouges ou des robots, et peut-être même des extraterrestres qui viendront du ciel pour visiter la Terre. Et à la surprise, ils récupéreront le magot, le gros magot, qu'ils pourront à leur tour réinvestir sur leur planète d'origine. Bref, l'humanité n'aura pas économisé et investi pour rien. Or maintenant, il est vrai que les extraterrestres n'existent peut-être pas. On ne sait pas, je ne sais pas, moi. Personne ne le sait. Peut-être que nous sommes les seules consciences de l'univers et que personne ne nous succédera. Peut-être. Alors là, c'est problématique. Parce que tout cet argent accumulé pour rien, ça va servir à quoi ? Tout ça pour rien. Alors c'est là qu'intervient la notion de Dieu. Moi, je pense que si Dieu existe, alors il sera fier de l'humanité, parce qu'il aura fait quelque chose de concret et d'intelligent durant son bref passage dans le système solaire. L'humanité aura accumulé de l'argent, de l'argent, de l'argent. Maintenant, si Dieu n'existe pas, il sera quand même fier. Moi, je pense que Dieu, pour nous remercier d'avoir accumulé autant d'argent, peut-être qu'il nous fera revivre. Vous voyez ? Pourquoi pas ? Et puis là, il distribuera une récompense pour chaque humain ressuscité qu'aura su économiser. Et d'après mes analyses, ce sera une sucette pour chaque humain ressuscité. Mais ça fait quand même des milliards de sucettes, ça fait du fric tout ça, ça fait de l'argent. Mais Dieu est puissant, il est bon, il est gentil. Donc Dieu, lui, il prendra notre capital, puis il le réinvestira dans des usines, des usines et des usines, des usines à sucettes. Ce qui fera que notre capital prendra encore plus de valeur au fil des siècles et des siècles pour l'éternité. Grâce à l'idée lumineuse de Dieu, le capital humain aura probablement s'entuplé. De plus, quand l'humanité aura ressuscité, elle sera heureuse d'avoir reçu des sucettes en récompense, ce qui l'encouragera pour continuer à toujours économiser plus, 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 etc. Et Dieu, lui, il investira toujours pour faire grossir notre capital. Alors, je vous donne juste un conseil. C'est en votant pour moi, Xavier-Louis de Lizarat, que nous pourrons mener à bien notre projet noble et astronomique qui est d'accumuler toujours et toujours plus d'argent. L'argent, l'argent, toujours plus d'argent. Tel est le véritable sens de la vie. A bientôt pour une prochaine vidéo.